nous sommes ici avec définition on appelle six divisions sigma de ap tout de suite finit de nombre x0 égale à x1 x2 jusqu'à x1 et en note sigma 2 x0 x1 x2 jusqu'à x1 ça veut dire que c'est par exemple si on a un ensemble à paix par exemple si on a un ensemble à paix c'est ensemble on va faire une subdivision le temps sont par exemple ça c'est x0 ça c'est x1 x2 x3 jusqu'à ça c'est x1 moins 1 et ça c'est x1 alors ça c'est une subdivision signe est égal x0 c'est à x1 x2 jusqu'à x1 moins 1 x n égale et c'est bon ça c'est une subdivision de l'intervalle ap par exemple exemple par exemple un exemple c'est par exemple si je prends par exemple l'ensemble 06 si je prends par exemple l'enfant des 06 et je suis cette subdivision signe 0 je fais à je fais 0 et 6 oui ça c'est une subdivision c'est la plus petite subdivision mais je prends par exemple si les gens signaux je prends par exemple 0 1 2 3 4 5 6 ça c'est notre subdivision je prends par exemple signe à ta loi le signe de l'exemple signe 2 je prends par 1,5 je prends par exemple 3 4 4 5 et 6 ça c'est une autre subdivision alors sont des subdivisions tout ça sont des subdivisions de l'intervalle ap en a b ici on a un b 0 6 avec l'ensemble de tout c'est l'ensemble de toute subdivision l'ensemble de toutes les subdivisions possibles de a b sera noté s de ap donc s de ap c'est l'ensemble de toutes les subdivisions possibles c'est l'intervalle avait par exemple ici si je prends par exemple cet intervalle 0 et signa 0 signa 1 signa 2 jusqu'à c'est pas jusqu'à l'infinité ça c'est l'ensemble de toutes les subdivisions possibles c'est l'intervalle 0 6 alors l'ensemble de toutes les subdivisions possibles c'est l'intervalle 0 6 contient ces subdivisions signa 0 signa 1 signa 1 signa 2 signa 3 et c'est une deuxième chose que le nombre valeur à celui sigma il ya le max de quoi de la valeur à ceux des x i moins x i moins 1 il se peut regarde un inférieur ou valoir sur le signa il ya le max de x i plus un fait attention ici on exibit 1 et là il n'exprime x i moins 1 et allant de 0 jusqu'à un mois et on dit et ils disent c'est quoi ça il dit le pas de la subdivision ça c'est là pas le pas de la subdivision c'est à dire quoi c'est à dire fais attention j'ai créé dans la même chose on va l'expliquer tout le cas et dites le pas de la subdivision signa c'est à dire c'est en intervalle 1 p c'est ça ça c'est x0 ça c'est x1 ça c'est x2 et ça par exemple c'est x3 et ça c'est x3 c'est x3 x3 x4 mais ça va jusqu'à ce que ça c'est excellent alors ça veut remarquer si vous remarquez ça c'est ici c'est l'écart le plus grand par rapport à les autres écarts donc ça c'est le pas alors le pas égal ici c'est le valeur absolue extraordinaire dans cet exemple attendons que je vais je vais expliquer de la chose pourquoi ça et gars ça il peut et je vous remarquez on a ici plus 1 x ii ici x ii moins x ii moins 1 x ii puisque y allant de 1 jusqu'à 1 donc on va prendre si je donne par exemple là il est donc je trouve x1 moins x 0 et si je devrais et si je donne ici x1 x jeune et 0 c'est à dire parce qu'ils commencent par 0 donc et je trouve x1 moins x0 c'est la même chose x1 moins x0 x1 moins x0 si je donne à 0 ou si je donne à i moi je donne à un vrai c'est la même chose on n'existe pas de la subdivision si sigma 1 et sigma 2 sont deux éléments de sap et alors sigma les gars sigma 1 et sigma 2 et la subdivision en tournée en considérant des éléments réordonnés signe 1 et signe 2 c'est à dire c'est une subdivision on fait la union de cette subdivision avec une autre subdivision on va trouver une autre subdivision qu'on a montré sigma et la subdivision ou tournée en considérant des éléments réordonnés ça veut faire une il faut ordonner les éléments signais 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 par exemple ou par exemple si je prends un an par exemple le signa 1 comme ici 0 1 2 3 4 5 6 et sigma et sigma par exemple je prends sigma 4 je vais ajouter pour les jeux prend sûrement et signe je prends sûrement c'est que j'ai qu'on parle si j'ai comme ça je prends drôme 1 2 5 3 4 5 et 6 je trouve quoi si je fais du nom de signa mais si j'ai fini c'est ce qu'il y en a eu du signe à un union c'est ma peau je n'ai pas eu donc c'est un signe à un union c'est bon alors il faut rire dans les six éléments pour construire seulement il faut donner les six éléments et puisque ça il faut les dire c'est-à-dire avoir un ordre on va monter 0 1 2 ensuite on va pas attend c'est bon c'est 0 1 2 mais on a 1,5 il ne faut pas faire un 2 il faut faire qu'il faut faire 1,5 ensuite 2 2 je peux faire 3 3 4 5 mais on a 5,5 et on souhaite 6 c'est ça signe c'est vraiment que les émotions rire dans les quatre choses que la subdivision signa 2 et dit et dit plus fine que signa 1 6 signa 1 égale exécuter un cli signa 2 égale x 0 prime avec et jusqu'à exprimer avec psp strictement un pourquoi psp strictement un c'est par exemple p inférieur strictement un alors c'est un appartient pas signaux de c'est c'est le nombre des éléments de signa 1 inférieur au nombre des éléments de signa 2 donc les éléments n'appartient pas si j'ai des éléments qui n'existe pas au signa 2 ça c'est faux c'est fausse alors il faut avoir que signa 1 un cli signa 2 avec psp strictement un essai en note signa 1 et signa signa 1 inférieur strictement signa 2 c'est ça la définition de piti c'est à dire signa 2 il explique les films que signa 1 un exemple exemple par exemple si je prends moi je prends je prends je prends je prends signa 1 égal à 0 1 2 3 4 5 6 et signa 2 égal à 0 3 5 6 si je suis je sais vous remarquez si vous remarquez on a quoi on a signa 2 puis signa 1 alors pourquoi ça c'est que ça c'est vraiment parce que les éléments de signa 2 existe signa 1 alors alors signa 1 les filles que signa 2 et je peux dire un autre synonyme signa 2 c'est pas notre c'est le contraire signa 2 est moins fin que signa 2 c'est pas une grande chose remarque si signa 1 appartient à l'ensemble des subdivisions possibles sans l'intervalle à b et signa 2 appartient à l'ensemble des subdivisions possibles sur l'intervalle à b alors signa il y a signa 1 et une signe 2 est plus fin que signa 1 et que signa 2 à l'idée est très facile elle est claire la triviale dans la signa égal à signa 1 et une signa 2 c'est à dire signa contient quand j'ai les éléments quand j'ai les éléments de 2 2 2 2 2 signa 1 et signa 2 donc on tient des éléments de signa 1 1 2 alors il ce que ils se disent qu'ils se disent les éléments de signa 1 on trouve des autres éléments alors c'est même plus pique signa 1 et pisse les éléments de signa 2 on trouve des autres éléments donc signa et plus pique signa 2 on se dit la subdivision la moins fine de à b et la subdivision pas moi la moins fine de à b et signa 0 il y aura ça c'est qu'on tient seulement des éléments un peu donc maman fait c'est à dire par exemple je suis pas je ne coupe pas cet intervalle de garçon nous ça c'est l'exemple et ça c'est x1 alors la subdivision à moins fin c'est à dire la plie la plie petite c'est signa 0 et quand il y en a un b je prends seulement deux éléments ça c'est la subdivision en moins fine la moins fin ensuite on souhaite troisième chose si h égale x i moins x i moins 1 si h il y aura x i moins x i moins 1 et constant alors on parle d'une subdivision régulière c'est à dire si on a ça c'est le pas h c'est on n'a le pas constant on va parler des subdivisions régulière et on a x i égal à plus i plus i fois b moins un certain égal à plus i h ça c'est le pas si on prend par exemple c'est quoi un c'est un c'est le cardinal de la subdivision et le nombre des éléments qu'on veut trouver dans la subdivision alors on prend des mois on divise par un et on trouve on trouve on trouve un c'est ça avec h égal à b non ac n maintenant on va passer son du darbo